Quand on est décidé à réaliser des projets qui comptent vraiment pour nous, on est souvent très distrait malgré qu'au fond de nous on veut être efficace, on est inefficace, on perd du temps, de l'énergie, des efforts et pourtant on regarde autour de nous, on voit d'autres personnes qui parviennent à être efficaces, à réaliser projet après projet très rapidement. Comment ces personnes s'en sortent-elles ? Que font-elles de différent pour être très efficace et éviter les sources de distraction ? C'est ce que nous allons voir ici dans cette courte vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager une astuce, quelques conseils très puissants à pouvoir appliquer maintenant pour être très efficace au travail et éviter les sources de distraction. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là. Pour ne manquer aucun de mes prochains partages, je vous invite à faire deux choses. Un, cliquez sur le bouton qui est juste là, s'abonner et ensuite recliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous avez des projets importants à réaliser, à chaque fois que vous vous y mettez, vous avez le sentiment d'être très distrait et de faire des choses, mais de ne pas avancer suffisamment vite. Vous avez le sentiment de perdre du temps et oui, effectivement, vous êtes inefficace probablement si vous suivez cette vidéo et vous souhaitez gagner en efficacité. Voici un conseil puissant que vous allez pouvoir appliquer. Mais juste avant de vous partager ce conseil, je voudrais pouvoir commencer en disant le conseil qui va au-dessus de ce conseil, c'est de commencer à vous mettre dans un état de leadership. Un état de leadership, c'est un état dans lequel vous avez de la fermeté, vous êtes dans un mode alpha, où vous savez que vous allez découvrir quelque chose, que vous allez ensuite appliquer, quelles que soient les résistances autour de vous, mais également à l'intérieur de vous. Parce que pour être efficace, vous allez voir que pour appliquer ces conseils, vous devez être le patron de votre propre vie, le patron de votre cerveau, le patron de votre corps, des mouvements, le patron pour pouvoir appliquer ce que je vais vous partager. Donc, voici la grande astuce à comprendre. La plupart des gens qui veulent donc réaliser ces projets efficaces sont souvent distraits, même comme le projet est bon, parce qu'on pense à tellement de choses. On est aussi bombardé par plein de messages ici et là. Et donc, on a un million de choses qui nous passent par la tête. Et puis, quand on agit sur un point et puis on va sur un point, on fait un autre point et puis on a le plan global en tête, mais seulement voilà, on ne sait pas parfois par quel bout prendre. Voici ce qu'il faut faire. Vous commencez premièrement à regarder la vue d'ensemble, le plan complet. C'est le plan complet de ce qui doit être réalisé. Donc là, vous savez à quoi ça ressemble à la fin et ensuite, vous voyez comme un peu un puzzle, vous avez l'image finale du puzzle, à quoi ça ressemblera au final. Ensuite, quand vous avez le plan global en tête, vous devez ensuite le découper en partie, en séquence. Donc là, vous le découpez en étapes. Imaginons, vous dites, moi, je vais lancer une nouvelle conférence en ligne. Eh bien, pour lancer cette conférence en ligne, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de réfléchir aux idées, j'ai besoin de faire des recherches. J'ai besoin ensuite de construire, j'ai besoin ensuite de relire, de réviser. Et puis ensuite, j'ai besoin d'enregistrer. Et puis, j'ai besoin ensuite de monter. Et puis, j'ai besoin peut-être ensuite de publier. Et ensuite, j'ai peut-être besoin de le vendre, de le promouvoir. Et bref, vous découpez en différentes étapes. Chaque projet peut rentrer ici dans cette séquence de découpage. Donc, vous avez le puzzle global. Ensuite, vous découpez par section les différentes parties avec des groupes ici de pièces. Cette image dans ce puzzle, c'est par exemple cette image-là. Imaginez, vous dessinez une belle plage avec des personnages et un contour. Eh bien là, c'est le personnage 1, le personnage 2, le contour 1, le bateau. Bref, il y a comme ça différentes parties. La grande idée ici, c'est de partir dans le général et ensuite d'aller dans le détail. Donc ensuite, quand vous l'avez, c'est découpé comme ça. Vous allez dans chaque partie, dans chaque section, dans chaque volet. Et vous en faites en fait des plans structurés en termes de procédure. C'est-à-dire une liste d'actions qui ne nécessite pas de réflexion. Le point 1, c'est ça. Le point 2, c'est ça. Et là, vous devez le détailler le plus possible pour savoir exactement comment ça doit être fait. Là, vous le détaillez. Vous prenez vraiment le temps de découper, de détailler chacun, chacune de ces parties-là dans des volets très structurés. Que vous puissiez même donner cette liste à quelqu'un d'autre et que cette personne soit capable de pouvoir le faire pour vous. Donc, c'est tellement bien expliqué, tellement bien détaillé qu'on pourrait être dans cette configuration-là. Ensuite, lorsque vous avez fait ça, vous avez toutes les parties. La chose très importante, c'est de ne plus regarder le plan global. Souvent, on s'arrête et on regarde le plan global et on se dit le plan global, il est là. Moi, je suis là, je n'ai encore rien fait. C'est démoralisant, c'est distrayant. On va dans tous les sens, on va dans toutes les directions et on perd beaucoup de force, beaucoup de temps pour ça. Lorsque les détails sont faits, que tout est détaillé, maintenant, on va rentrer dans une phase pratico-pratique où vous devez uniquement être ici dans votre agenda pour chaque journée une liste à gérer. Vous définissez lundi, ce sera ça, du point 1 au point X, le mardi, ce sera ça, le mercredi, ce sera ça, le jeudi, ce sera ça, le vendredi, ce sera ça et ainsi de suite. En fonction du temps, du moment où vous allez bloquer pour ça, il ne faut pas faire que ça parce que vous avez d'autres choses à faire. Et quand je dis efficace, ce n'est pas efficace, vous ne faites que ça et vous oubliez tout le reste. Non, ici, vous pouvez toujours avoir une vie équilibrée et maintenir cet équilibre. tout en étant efficace au moment où vous êtes en train de faire ce que vous êtes censé faire. Ne regardez donc plus le plan global, maintenant, vous revenez partie par partie. Et ce que vous faites ici de façon pratique au pratique, c'est de prendre votre agenda de cette semaine et de noter comme ça la semaine avec les 5 jours, 6 jours, peu importe, en fonction du nombre de jours où vous allez appliquer, travailler sur cette journée pour accomplir cette action importante pour vous. Et vous vous dites, voilà ce que je vais faire le lundi, puis le mardi, puis le mercredi, puis le jeudi. Et lorsque vous dites ça, vous dessinez tout par liste ensuite. Vous prenez la liste du premier point, du deuxième point, du troisième point. Et l'objectif, c'est d'avoir 3, 4 points, grand maximum, 5 points sur sa journée pour qu'elle soit intensément productive. Et puis ensuite, vous rentrez dans le micro détail. Donc l'objectif, vous avez compris, c'est de regarder le macro, l'ensemble une fois. Et ensuite, on regardait les parties, les groupes de pièces. Imaginons, on regarde le puzzle, on regarde l'image globale. Et ensuite, on regarde chaque partie du puzzle pour comprendre la belle image à faire. On les prépare, on prépare les pièces ensemble. On assemble partie par partie. Et puis lorsqu'on est, on regarde juste une pièce et une autre. On ne regarde plus le macro, on regarde le micro. Et on va comme ça de plus en plus dans le micro. Et lorsqu'on est dans le micro, rien ne peut nous écarter. On ne regarde uniquement que l'exécution. Vous n'êtes plus au temps de la réflexion. Vous n'êtes plus au temps de la vue d'ensemble. C'est l'inconvénient qu'on a souvent. C'est qu'on revient souvent sur la vue d'ensemble. Non, il y a des moments qui doivent être prévus pour ça. Lorsque vous êtes dans l'exécution, vous êtes dans l'exécution. C'est un peu comme le pilote d'avion. Juste avant de décoller, il n'est plus à se demander, comme je dis souvent, est-ce qu'il est sur la bonne piste ? Est-ce qu'il a assez de kérosène ? Bref, il ne se pose plus ce genre de questions. Il est focalisé, concentré à une seule chose. C'est de réussir l'action qui est la micro-action, faire décoller cet avion. Il pensera à la destination après, l'hôtel dans lequel il sera après, les vêtements qu'il mettra pour le soir ou le lendemain, le dîner qu'il mangera. Peu importe, il pense à ça après. La difficulté pour nous, c'est que dans la pratique, notre cerveau nous donne envie d'aller dans tellement de directions, c'est que l'on regarde la vue d'ensemble, le plan initial. Et lorsque vous êtes dans cette discipline, vous avez exactement les actions à faire pour être ultra productif. Vous êtes toujours dans ce mode alpha, de ce mode de leadership. Vous exécutez point après point. Et je vous invite ensuite à prévoir des moments de pause pendant lesquels vous allez bien évidemment vous arrêter, prendre du recul et analyser pour voir est-ce que je suis toujours dans la bonne direction parce que je suis en train d'appliquer des tâches, des actions importantes. Mais est-ce que je suis toujours dans cette même grande direction ? Est-ce que c'est bon ? Et pour ça, vous ne pouvez pas être dans le micro. Pour faire ça, vous devez aller dans le macro pour observer et regarder ensuite de revenir dans le micro. Et vous verrez que les actions à faire se feront les unes après les autres. Vous ne serez plus distrait à aller dans toutes les directions. Vous serez vraiment dans la focalisation absolue. Pour résumer ce qu'on a partagé ensemble, vous regardez la vision globale, le point global, le dessin global à construire, le grand puzzle à construire. Ensuite, vous regardez par bloc ce que ça fait. Et puis ensuite, vous allez dans les détails. Vous passez du très grand, du macro au micro. Et lorsque vous êtes dans le micro, rien ne vous empêche. Vous suivez uniquement la procédure, les étapes, les actions, les exécutions. Et puis, vous faites des pauses. Premièrement pour analyser. Et puis, j'ai oublié de le dire, mais c'est tellement important de célébrer tout de même quand même pendant ces moments de pause. Une célébration intermédiaire, pas une célébration éternelle. Parce qu'il y a des spécialistes de la célébration éternelle. Et malheureusement, si vous êtes dans la célébration éternelle sans plus d'action, l'effort que vous avez fait avant va disparaître. Il faut célébrer des parties intermédiaires pour avoir un plus grand moment de célébration ensuite. Et c'est comme ça que vous allez progresser. C'est comme ça que vous allez produire. Vous serez très efficace au travail. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, c'est que vous vous intéressez au business. Vous voulez savoir comment avancer et progresser, dépasser la première barre des 100 000 euros, les premiers millions d'euros et pour le produire année après année. J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que vous pouvez télécharger deux documents très utiles. Le parcours de transformation à l'aïc et la pyramide de croissance à 7 chiffres. Ils vous montreront exactement comment vous y prendre pour pouvoir grandir en tant qu'entrepreneur. Tout ce que vous devez faire pour faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Tout est ici sur le « i » comme info ou dans le lien ici dans la description. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et d'amitié, mes passionnés libertés. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce partage. Si vous l'avez apprécié, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut. Comme ça, c'est juste au bas de cette vidéo. Pensez à vous abonner s'il n'est pas encore fait. Le bouton rouge juste ici s'abonner. Toute mon amitié. Laissez-moi en bas de cette vidéo un commentaire. Dites-moi en quoi cette vidéo a résonné pour vous. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus pertinent ? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Je vous envoie tous mes voeux de succès et de liberté. C'était Zyko Kiax. A très vite. Merci.